Évidemment, cette semaine, on le sait, les inondations qui ont pris vraiment beaucoup de place dans l'actualité. D'ailleurs, on a fait relâche mardi à l'Assemblée nationale pour permettre aux députés d'aller sur le terrain, aller peut-être traiter main-forte à leur façon également. Mais malgré tout, il y a l'opposition qui a trouvé le moyen, oui, de s'attaquer au Parti libéral. Le Parti libéral connaît des dures semaines par les temps qui courent. On va faire le point avec notre chroniqueur politique, Frédéric Bérard, qui est avec moi. Fred, bonjour. Je suis content d'être là. Oui, tout bourrin, en plus, revient du Sud, espèce de chanceux. On va revenir sur une déclaration du Parti libéral du Québec cette semaine qui vraiment a donné des munitions au parti d'opposition concernant la fameuse enquête mâchurée de l'UPAC concernant le financement politique et l'octroi de contrats publics. Donc, au nom de ce qu'on appelle le secret professionnel qui lie un avocat à son client, le Parti libéral, lui, a révélé que la Cour lui avait permis de retenir des documents qui ont été saisis à Montréal en 2014. 65 documents, donc, qui ont été saisis. Ça a fait réagir le parti d'opposition. Le parti d'opposition qui talonne le PLQ demande plus de transparence. Toi, en tant qu'avocat, quand tu regardes ça, est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Oui, mais je suis découragé. Il y en a des avocats à l'Assemblée nationale. Il faut avoir arrêté de niaiser. Si ce sont membres du barreau, ils ne sont pas. Est-ce qu'ils ont fait un cours de droit ou ils n'en ont pas fait un cours de droit? Si tu en as fait un, tu ne dis pas des niaiseries comme ça. Le secret professionnel, c'est fondamental. Si on va voir un avocat, tu te dis « j'ai tué X personne ». Est-ce que tu as le droit d'être défendu? Ben oui. Bon. Est-ce que l'avocat va aller courailler à la prochaine police pour lui dire que... Bon. Tu comprends? Oui. Bon. Là, ramenons ça au PLQ. Ça regarde mal pour le PLQ. Il y a des enquêtes. Ça sort de partout. On le sait. Bon. Ça, c'est une chose. Mais là, mélangeons pas les affaires. Ça, c'est le volet politique. On peut comprendre que c'est inquiétant. Oui. Mais il y a ce qu'on appelle un état de droit qui est sérieux, qui est basé en partie sur le secret professionnel. Oui. Donc, dans ce cas-ci, remettons les choses en perspective, il y a 65 documents sur plusieurs milliers. OK. Déjà là, c'est pas l'ensemble de la preuve. À la limite, c'est quelques morceaux ici et là. Première des choses. On a parlé de certains mots, certains noms. Fraudes. Exact. C'est pas l'ensemble du document nécessairement. Troisième affaire. C'est pas le PLQ qui a décidé ça. C'était spiné dans les médias comme si le PLQ pouvait décider « moi, je vous donne pas ça ». Voyons non, c'est pas comme ça que ça marche. Le DPCP a eu une entente avec le Parti libéral, OK, donc de manière consensuelle. DPCP, c'est le poursuivant, c'est la couronne, pour dire « regardez ça, là, on est d'accord, ça pourrait être protégé par le secret professionnel, on va pas aller se battre là-dessus ». Et ils ont fait enteriner, donc le DPCP et le PLQ, leur entente par la Cour supérieure, par un juge qui a dit « effectivement, ceci est protégé par le secret professionnel ». Qui lit l'avocat avec le client. Le client étant ici le PLQ. Oui. Là, le problème, il est où, là? Je veux dire, parce que c'est politique, on va laisser tomber un aspect fondamental de l'État de droit. Puis là, je les voyais, là, Pascal Bérubé s'est mis à surfer là-dessus, la CAQ était partie en fou. On veut de la transparence du PLQ, on veut qu'il déclare. Wow, 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 wow. Si le secret professionnel existe, il existe pour tout le monde. Là, je comprends que les gens n'aiment pas le PLQ, puis c'est tout à fait légitime. Les gens sont inquiets, les gens sont frustrés, c'est tout à fait légitime. Je pense que les gens ne voudraient pas que le PLQ s'en sorte aussi facilement. S'il y a des choses à se reprocher, si l'enquête démontre que... En temps normal, le secret professionnel ne va pas nécessairement couvrir le gros morceau. Oui, c'est ça. Il ne faut pas nécessairement nuire à l'enquête criminelle. Non, exact. Là, on parle de 65 sur plusieurs milliers, première des choses. Il y a des mots-clés comme tels, OK, on s'entend. Puis on protège la relation avocat-client. Puis là, il ne faut pas oublier une affaire. Quand il y a quand même un crime qui a été commis, qui est sérieux, on peut relever le secret professionnel. Ce n'est pas absolu, c'est comme tous les droits. Ce n'est pas toujours la fin du monde, le secret professionnel. Et ça, c'est un juge qui décide qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert. Puis ça, ça a été fait. Alors, une fois que ça a été fait, est-ce qu'on peut laisser pour une fois, s'il vous plaît, l'appareil judiciaire faire son travail? Parce qu'autrement, les politiciens sont toujours en train de faire du court-circuitage depuis plusieurs semaines. On l'a vu avec l'affaire Charest-Bibeau. On les convoquait en commission parlementaire. Après ça, on veut que la directrice du DPCP démissionne. Si pour ça, l'UPAC est partielle, l'UPAC n'est pas indépendante. Il faut dire que les partis d'opposition aussi, on est en année préélectorale. Là, on veut diriger l'agenda. Ben oui. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, en mon sens, tu discrédites les institutions. Un peu, oui. Les institutions judiciaires, les institutions même policières, toutes les enquêtes sont discréditées. Tu sais, tu dis que l'UPAC est partisane. L'UPAC est partisane, basé sur quoi? Ils viennent de procéder à l'arrestation de Nathalie Normandeau, l'ex-vice premier ministre libéral. Tu sais, ils sont partisans libéraux, je trouve que c'est quand même pas si pire. Donc, tout ça pour dire, est-ce qu'on peut ramener les choses dans une juste perspective, accorder un peu de crédit aux institutions, à ce que je sache, il y en a des accusations, à ce que je sache. Il y a une enquête en cours, il y en a même beaucoup plus qu'une. C'est déjà pas si mal. On peut-tu, s'il vous plaît, juste... Mais sont les procédés. Ben, il me semble. Parce qu'autrement, on discrédite l'institution, on discrédite l'État de droit. Et quand tu discrédites l'État de droit, tu discrédites la démocratie. Parce qu'on a moins une démocratie qui va basée sur un État de droit, il n'y en a pas. Exact. Je veux t'entendre rapidement sur des nouvelles. Je vais t'amener sur du plus farfelu à Ottawa. Quelques nouvelles qui ont fait réagir cette semaine, notamment des fins de promotion. Il y a le ministère de Mélanie Joly qui aurait dépensé un peu plus de 23 000 $ pour des filtres Snapchat. Notamment. Et aussi ces fameux cartons du premier ministre, des dépenses, vraiment des doublures en carton de Justin Trudeau qui ont coûté près de 2 000 $. Décidément, les priorités qui sont à la bonne place. C'est difficile à justifier quand même comme dépense, non? Moi, si vous me payez pour que je donne mon opinion... Oui, mais il te reste 30 secondes. OK. Ben, je vais la donner en 30 secondes. Là, là, t'sais, peux-tu arrêter de devenir fou, là? T'sais, 20 000 $ pour un ministère comme le patrimoine, là? 1 900 $ pour une doubleue de... Oui, 2 000, oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est correct que l'Association des contribuables surveille ça. Je pense que c'est important, là. Mais à titre personnel, là, on est rendu... C'est même pas un 5e qui traîne à quelque part, là. Tu comprends-tu? Oui, oui, absolument. Je sais pas, moi, ce qu'ils ont fait réellement avec l'Instagram. Ils ont fait la promotion du 150e de l'NH, ici et ça. Est-ce que c'est plus mal investi, cet argent-là, là, que dans le, je sais pas, moi, le documentaire sur, bon, on sait quoi, qui est que Vira Catastrophe? Je pense pas, puis ça a coûté pas dans le marché. Bref, en d'autres termes, là, je m'en fous. Pouche mes pouces égales. Voilà. Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous. Encore une fois, ce matin, c'est toujours agréable.